Salut à tous ! Bon, pour commencer ? Dans un premier temps, on voudrait remercier Arnaud. Merci pour ton soutien via la chaîne. Merci à tous. Dans cette vidéo, donc, on est à Béleine. Toujours avec notre ami Tato de la carrière. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, des pneus encore. Julien, change un pneu. Non, deux fois. Deux fois, vous allez voir ça dans la vidéo. Un peu de mécanique aussi. Un petit peu de mécanique avec Tato. Ensuite, on va voir sa fille. Qui fait un concert de musique. Et bien, vous allez voir, moi, j'ai bien aimé la chanteuse. Bah, sa fille aussi, elle a bien joué. Oui. Et ensuite, on achète un pneu. Parce qu'on a un autre copain qui a des pneus là-bas. Ensuite, on s'en va direction Copacabana. Ben oui. Le soleil. Les patrons. Et direction Tino Gastin. On va voir qui ? Un ami soudeur. Ce qui nous a refait le collecteur il y a deux ans, en fait. Un deux ans en arrière. Et on finit notre petite vidéo au terme d'Aguadita. C'était pas prévu, mais il faisait vraiment chaud. Alors, bonne vidéo. Et à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, encore une fois. Problème de pneu. Je sais pas si vous voyez la grosse fissure là, sur le pneu. Et on voit qu'il n'est pas très propre le pneu là. C'est de la vulcanisation. Donc ça veut dire qu'il a été réparé à cet endroit là. Peut-être justement par là. Je sais pas. Surtout, on l'a fait dans une grosse boîte qui nous a coûté du pognon à morteros. Et du coup, il doit y avoir un patch en face de ça à l'intérieur. Donc logiquement, on est protégé. Mais en fait, si on continue à l'utiliser, il va se déchirer. Il risque d'exploser. Alors que là, il pourrait potentiellement être encore réparable. Donc on va le changer. Et on verra si on arrive à le faire réparer à un moment ou à un autre. Ici où on est actuellement, il n'y a personne qui fait ça. Oh, on a un spectateur. Ah ouais, après l'année, il n'y a personne qui vulcanise. Si on me bat là, je suis même pas sûr. Non, c'est encore plus petit. Et après, on va au Chili. On va mettre lequel ? On va mettre celui-là, on l'a dit ? Ouais, on a dit qu'on choisissait le pneu de gauche parce que les crampons sont plus propres. Celui-ci, il est bien. Le problème, c'est que les crampons, on voit qu'ils ont déjà beaucoup mangé sur des pierres. Ouais, celui-là, il est un peu plus propre. Donc on va mettre celui-là en attendant. La petite hernie, on a fait réparer où alors ? J'ai du maria. C'était là. Parce qu'on a un patch de l'autre côté, on se demandait ce qu'il y avait. Et ça ne se voit pas trop, mais là, il y a eu une réparation a priori. Ça, c'est la petite hernie qu'on a eue à le Calafaté, je pense. Un gros patch là, je ne sais pas si on voit au niveau de l'hernie. Et on a un autre gros patch qui date du Dakar, ce n'est pas nous qui l'avons mis. Un bout de bois, je pense, qui a traversé un crampon. On verra bien. Oui, on verra bien. C'est celui-là qu'on avait fait réparer chez Rivarossa, qu'on a récupéré à morterose. Mais les crampons étaient moches, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre l'autre. Parce que celui-là, il était beaucoup plus calisé. Oui. Mais il sort de chez le spécialiste du pneu. Et là, on n'est pas dans une petite gomméria. C'est vieux, on a fait ça il y a combien maintenant ? Il y a plus d'un an. Dans une grosse... C'est Michelin en plus. C'est Michelin argentine. Non, on verra. Regarde celui-là. On l'a fait faire la vente aussi, je crois. Je ne sais pas. Bon, du coup, par sécurité, on enlève celui-là. On met l'autre. De toute façon, ce n'est pas le premier pneu qu'on fait. Ce n'est pas le dernier, je pense. On est à 15, du coup, là ? Oui, ça va faire le 15e. Il y a une chose qui est bien à l'arrière, c'est qu'en général, ça ne colle pas. On en a 4 de disponibles à 200 km d'ici. Au pire des cas. Mais ils sont plus bouffés que ça. Mais on sait qu'il y en a 4 à Katamarca. Je ne vous donnerai pas l'adresse. Bon, on est pas mal pour changer le pneu, là. Sous le hangar, une dalle en béton. J'ai vu au niveau de la coupure, là, il y a quand même deux gros patchs. Mais il vaut mieux qu'on le fasse vulcaniser. Et si vous les voyez, il y a deux gros patchs, là. Après, c'est qu'on ne le perde parce qu'il n'est quand même pas dégueu. Oh, là, je viens de tout disquer, là. Un petit coup de nettoyage à l'essence. Et puis ça va le faire. Bon, voilà, ça y est, ça regonfle. Je vais le monter avec la chargeuse, là. On ne va pas s'emmerder à mettre le palan. Et puis on verra où on peut le faire réparer. Bon. On a encore la forme de l'hernie. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Bon, on a le patch à l'intérieur, mais on ne l'avait pas fait vulcaniser, en fait, celle-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre celle-là. Comme ça, on sait qu'il faut faire réparer celle-là. Réparer celle-là. Et on fait un test avec celle-là. Je me dis, j'en profite. Je suis sur une dalle en béton. C'est propre. Il fait beau. Bon, vas-y, je redémonte. Je mets celui-là. Et comme ça, on sait que ces deux-là sont à réparer. Et puis celui-là, c'est un test, on va dire. Après, l'hernie, elle n'est pas... Avec le patch, ça doit y faire quand même, parce qu'elle n'est pas énorme, en fait, là. Mais il y a quand même une hernie, quoi. Donc, si on peut le faire couper et réparer, c'est peut-être mieux. Parce qu'il est quand même bon, on ne va pas foutre ça en l'air. Regardez les crampons qu'il y a. C'est con, quoi. Regardez ce que je viens de voir dans les chamboyards de ce coup. Parce qu'elle a eu, celle-là, c'est bizarre. Bon, on va changer. Allez, ça re-bouffe. Bon, côté, t'as à toi, ils changent les freins du camion. Et ici, on va jusqu'au bout, sur le matériel. La 4-9. Et ce matin, il vient de voyager. Il a fait 200 bornes à change à 45 tonnes. Et il roule comme ça depuis, je ne sais pas combien de temps. Il a dit, il faut que je le change, là. C'est de fou. Il a dit, il a dit, il a dit. Il a dit, il a dit. Sous-titrage ST' 501 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 On est jeudi, il y a un bus donc ça ne va pas passer, les motos, tout. C'est hallucinant quand même. C'est fou, c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Argentina, papa ! Enrête-toi, ça va quand même passer. Le bus là, il va se mettre à sa droite. Et là, le pont s'écroule dans l'arrière de Belen. Il n'y a pas de coups. On ne se rit, on ne voit pas. Et là, j'ai vu des pignées, les pieds. C'est rigolo quand même. On dirait qu'il y a un sticker XTG Family en dessous d'un gala. Andagala, andagla, glagla, glaglou. Allez, c'est parti. Voilà les gens, voilà ce que je disais, regardez. Ils font le tour, ils sont venus voir qu'il y avait sur le pont. Et ils vont refaire le tour du pont. C'est un truc de fou. Et nous, on va à la carrière là. Hop ! Et on va voir où on va stationner. Parce qu'il a garé la semi pour la laisser à l'ombre la cabine. Au niveau des arbres. Bon, bah normal, c'est la fête avec les chiens. Ils ont entendu direct le moteur du camion. Ils savaient déjà qu'on est arrivé. Il fait 35 degrés dans la cellule. Donc, on va mettre la clim. Il faut trouver la bonne clé. Il m'a dit avec les deux encoches. Et c'est. Bon, du coup, je vous ai coupé la vidéo. Parce qu'il y a une bagnole qui est arrivée de la mine. On ne savait pas trop qui c'était et tout. Et du coup, j'ai appelé Tato. Enfin, voilà quoi. Bon, allez. De toute façon, je ne vous montre pas l'intérieur. Vous n'allez pas voir ce qu'il y a ici. Ciao ! On part. On laisse Alicia avec la copine. J'ai Tato à la carrière là. L'autre copain, Emma. Qui vient de m'appeler. Apparemment, il aurait deux pneus pour nous. On va aller voir. Le petit supermarché à Belen là. Franchement, il est trop bien. En plus, il y a le Western Union. Bon là, il faut qu'on revienne. Elle n'a pas assez. Il y en avait pour 87 000 et quelques pesos. Elle a dit. C'est bon, 85. Contre-on. Bon, assez. Allez. On va aller voir les pneus du copain. Bon. Il y en a un qui n'est pas dégueu. L'autre, il est usé. Et là, il y a un bout de bois dedans. Vous nous demandez comment ça se fait qu'on crève. On crève parce qu'il y a des bouts de bois en fait. Le bois d'Argentine, il est... C'est de la ferraille. Donc, à chaque fois que vous nous demandez, là, on voit bien. C'est un bout de bois qui est dedans, qui est planté. Il a déchiré le pneu. Il s'est planté là. Il a traversé. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait avec celui-là. On va voir. Je vais voir combien il me le vend. Ce qui est con, c'est qu'il n'est pas dégueu. Mais le problème, c'est que les deux qu'on a là à réparer en Ernie, ils sont propres, quoi. Donc, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu as dit, Marie ? J'y croyais pas avant. Mais maintenant, plus ça va, plus je me dis, les choses arrivent un peu quand on a besoin. On le fait partir hier. Finalement, on n'est pas parti. On va au resto. On voit Emma, le patron d'ici. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on trouve des pneus. Alors, est-ce que ce n'est pas un signe qu'il faut les prendre ? Et deux, on a deux pneus derrière qui sont morts. Moyen, c'est pas trop. Et là, on trouve deux pneus. Bon, celui-là... Non, ça ne sert à rien. Celui-là, il peut te servir en cas de sécurité. Tu es dans la merde. Tu n'as plus de pneus. Tu sais que tu as un Michelin ici qui peut servir, qui est bouffé, mais qui peut servir. Nous, on ne va pas le prendre celui-là parce qu'on a des pneus qui sont meilleurs. Mais celui-là n'est pas dégueu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Lequel on vire, en fait ? Bon, j'ai appelé Emma, là. Et j'attends le prix qu'il me donne. Et le copain, il s'en va. Ciao, amigo ! Excellent. Bon, du coup, on va essayer de négocier le pneu. Et on peut laisser celui-là ici. Je vous explique après. Allez, il part. Et nous aussi, notre côté. J'espère qu'on se reverra. Et ce pneu-là, on va le mettre dans le bus. Un truc de fou. Bon, il est 16h40. On n'est toujours pas parti. On est en train de faire le plein d'eau. On s'est tous douchés. On fait une machine à laver. On va aller chercher un Western Union que Jacques et Nadine nous ont fait. Franchement, un grand merci à vous. C'est trop cool. Donc, on va aller chercher ce Western. Merci beaucoup parce que c'est beaucoup d'argent en plus. Merci à tous. Et là, j'attends toujours la négociation pour le pneu. On était sur 200 dollars. On est passé à 150 dollars. Et là, je lui ai proposé 100 dollars. Sans la réparation. Et j'attends qu'il me réponde. Le problème, c'est que c'est l'heure de la sieste. Et du coup, je laisserai celui-là ici. Qui a été refait par une grosse goméria de cordobas à Morteros. Riva Rosa. On va dire que c'est un peu de la merde. Donc celui-là, on le laisserai ici. Dans le bus avec les autres Pirelli que j'ai là. Et il pourrait peut-être me l'envoyer à Buenos Aires pour faire réparer. Et à ce moment-là, je garderai celui-là qui a le Globo. L'Ernie. Et est-ce que celui-là, je peux encore m'en servir. Et il n'est pas découpé. Donc celui-là, voir si on peut le faire réparer. Faire une vraie réparation à chaud. Pour réparer ça. Parce que celui-là, il a quand même été réparé pas mal. Il y a des patches à l'intérieur. Il a été vulcanisé ici. Il s'est redécoupé. Donc il peut peut-être encore se redécouper plus loin. Autant laisser celui-là ici. Celui-là, il est meilleur. Même s'il a l'air nid. Qui est embêtant. Mais bon. Et du coup, je prendrai l'autre et je le mettrai là à 100 balles. Mais il faut encore qu'il accepte ma proposition. Donc on attend. Enfin, on attend. Non. On s'est tous lavé. Là, on va faire les machines à laver. On finit le plein d'eau. Et ensuite, direction Fiammbala. Avec ou sans le pneu. Mais ça vous le saurait. Bon, il est 17h10. Franchement, j'ai quand même envie de le descendre. Dans tous les cas, si c'est 150 balles, on mettra 150 balles. Bon, j'aimerais bien qu'il accepte à 100 balles. Mais comme c'est l'heure de la sieste, on n'a pas de réponse. Je vais quand même le descendre. Dans tous les cas, on le prendra à 150 balles. Je vais le laisser dans le bus. Alors papa, il va faire tomber le pneu. Église ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On vient de faire tomber le pneu. Il n'y a pas vu, il n'y a pas ma surteur. Alors là, on a une tonne de cailloux. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Oui ! On a la clé des amortisseurs. L'amortisseur de cabine. Et les cailloux. On a regardé au tournevis. C'est vrai que là, c'est assez profond. On va voir comment il est là. La fissure. Mais ça arrive à la ferraille. Mais le fil de ferraille n'est pas cassé. Il s'ouvre bien quand même. Oui. Mais le fil de ferraille n'est pas cassé. Donc, c'est encore réparable. On verra. On le fera peut-être envoyer à Buenos Aires. Tato, il va envoyer un pneu à Buenos Aires. Il nous enverra celui-là au cas où. Donc, pour l'instant, connectivez-vous ! C'est le stockage de pneus. Bon, alors là, on parle de 100 kg à lever. On a trouvé un petit bout de bois pour essayer de faire une sorte de rampe. Mais là, c'est galère parce qu'il n'y a pas de passe. Il y a ça. Attends. Il va bien se péter le dos. On fait la même chose qu'il y a deux ans. Pas grave. On y arrive. Voilà. Voilà, Tato. Une de masse. Bon. Pour ceux qui cherchent, je l'ai déjà dit, mais il y a trois Pirelli ici. Il y a un Pirelli à Morteros. Et il y a ce Michelin-là, si on ne le récupère pas, qui sera à réparer. Donc, si vous cherchez des pneus en 1420, il en reste quatre ici. Trois là-haut qui sont découpés. Un chez l'autre copain. Un ou deux à Morteros. Quatre à la capitale de Catamarca. Et une dizaine à Rosario. Au cas où. Julien a recensé tous les pneus en 1420 d'Argentine. Ne cherchez pas, on a la main dessus. Je vous dis qu'on ne sera jamais partis. Maintenant, il faut dire au revoir aux chiens. Allez, elle arrive. Allez, je ne vais pas dire qu'on quitte Belen. On quitte déjà la Cantela. La carrière de Tato. Tato, on ne le reverra pas, je pense. On verra. Parce qu'il faut qu'on aille au Western. Il faut qu'on aille voir pour le pneu. Il ne m'a toujours pas répondu. Il faut qu'on aille faire le plein de gasoil, du réservoir et des bidons. D'ici là, peut-être que le Tato sera revenu. Et voilà, on s'en va. Et il est dans la piscine. Ah putain. Alors, son crocan de seco. Ah si. Combien on a acheté là ? 300 000 pesos de gasoil. 300 euros. 35 000. Là, on a pris l'essence aussi. 300 euros de gasoil. Bon, vous allez me dire, pour 438 litres. Mais avant, on aurait payé 150 euros quoi. Et avant, il n'y a pas si longtemps. Et voilà. On est parti ? Non, c'est bête parce que les bidons. Pourquoi au Western ? Les bidons, on les aurait remplis à Jésus-Marie. On aurait payé 150 euros au lieu de 300 quoi. Puisque le gasoil a pris 100% d'inflation. Western Union, on y retourne parce que... Enfin, on va essayer de trouver un autre parce qu'ils n'avaient pas de sous. Je ne sais pas quoi. On avait tout pris le matin. Le matin, on avait tout pris. On est ce qu'il se fait attaquer par un chien énorme. Et là, le nouveau pneu. Il n'a pas voulu lâcher. Avec son petit bout de bois. Combien ? 120. 120. Il est 8 heures. On devrait être parti depuis le début d'après-midi de Bel-Air. On devrait être arrivé à Fiambala déjà. Grave. De toute façon, on n'ira pas jusqu'à Fiambala. On s'arrêtera quand on s'arrêtera. Allez. Maintenant, vu que c'est un pneu qui n'a pas été comprimé pendant longtemps, je n'arrive pas à mettre le cercle. Galère. C'est un peu mieux là. Pourquoi on fait toujours les choses à la dernière minute ? Parce que les choses viennent à la dernière minute. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, il y a aussi, à chaque fois, on traîne. On s'est dit, vu qu'après, à Takama, c'est dur de trouver de l'eau. On va prendre les douches ici. Donc, on s'est tous douchés au début d'après-midi. On a rechargé de l'eau. Du coup, après, il fallait faire les lessives. Et puis, après, trouver un Western Union, des fois, c'est compliqué. Faut que tu mènes, Marie, en fait. Allez, ciao ! De retour, kilomètre 40, 40. Et ouais, c'était un aller-retour. Allez, ça y est, on revient à la bifurcation. Kilomètre 4005. Et cette fois, on prend la direction du Paso de San Francisco. On avait dans l'idée de rouler jusqu'à Tinogasta. Mais finalement, regardez, la place était tellement jolie ici qu'on a décidé de s'arrêter dans cette ville. Et vous ne devinerez jamais son nom. On a Issa qui est déjà en train de courir vers les jeux pour enfants. Il y a le petit arbre de Noël. Bon, pour ceux qui disent qu'on tourne en rond, là, on va vous faire plaisir. On est où ? Copacabana ! Regardez ! Des bornes. Ah, c'est nos batteries, Marie ! Ultracell ! Donc, il montre tout le système qui est à l'eau, là. Et on peut recharger ses téléphones gratuitement. Il y a un thermotank qui est sur le toit pour recharger votre thermos. Parce que le maté, c'est sacré en Argentine. Donc là, il y a de l'eau chaude qui sort. Gratuit. Vous chargez votre portable, gratos. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? On ne voit pas, il y a marqué quoi ? Estación solar. Et puis, il n'y a aucune dégradation. Tout est là, quoi. La musique, la place, qui est magnifique. Et il y a une employée municipale. Il y a quelle heure, du coup, là ? 22h et quelques ? Ouais, je pense. 22h30, il y a une dame qui arrose. En fait, c'est propre. T'as vu les bancs ? Les bancs, ils ont une petite fleur à côté. Le banc a été découpé. Il y a un pot de fleurs avec une fleur. Trop bien. C'est de l'eau chaude pour le thermos. Il faut attendre que... Il n'y a pas de soleil. Elle est chargée, là-haut. Non, génial. Regardez. Ah oui, il y en a plusieurs. Les arbres, ils ont coupé. Ils ont mis des fleurs dedans. Trop bien. Regardez le tourniquet. Ça, beaucoup aussi en Argentine. Attends maintenant, je vais filmer. Ça, c'est pour mettre un fauteuil roulant. Avec les petites butées, les petits réglages. Alors, je ne sais pas s'il y a une rampe, il y a quelque chose où tu le soulèves. Il y a aussi un truc... Et puis, viens mettre ton fauteuil roulant ici, quoi. C'est marqué, de toute façon. C'est génial. Enfin, il y a beaucoup d'équipements pour les personnes handicapées, même là. Vous avez une balançoire, une petite rampe. Vous la baissez, vous bloquez le fauteuil roulant et ça fait une balançoire. Excellent, ça. Une petite fontaine à l'eau, si on a soif. Ah, il va falloir un peu d'huile par grotte. En fait, il y a tout, masomenos. Masomenos. Argentine, papa. Non, mais c'est génial, en fait. Regardez les petits pots de fleurs. Enfin, je ne sais pas, mais moi, tu mets ça dans une grande ville à côté de chez moi. Les pots de fleurs, ils sont arrachés, ils finissent dans une baraque. Je ne sais pas où. Ou à revendre sur le bon coin, quoi. Là, tout est là, c'est propre, putain. Il manque les petites fontaines. L'église, elle est super belle. Il y a une grenouille dedans. Il y a une grenouille ? Ouais, regarde au fond, là-bas. On peut pêcher, alors. Bon, j'ai des cuisses de grenouilles. Je vais envoyer depuis l'âge. Non, franchement, une très, très belle place. Et Jesus ? Il a les bracelets de la Nouvelle Orléans, des Etats-Unis. Quand on était aux Etats-Unis, il n'y avait pas la croix. Sur le collier, mais tout le monde avait des bracelets de perles. Ça, c'est pareil. Ça, enfin, je ne sais pas. En France, les colliers, même si c'est du toque, les colliers disparaissent. Fort. Allez, on va faire un petit tour à l'église. Bon, à cette heure-là, je pense que c'est fermé. Ce n'est pas une belle église en pierre comme on or, mais ça fait sympa toute pâte en rose. Oui, sur moi. Il y a la lumière dedans. Ici, les églises sont ouvertes la plupart du temps. Allez, ce matin, petit réveil à Copacabana, nuit tranquille. En même temps, on s'est couché tard. Deux heures, trois heures, je me suis couché, je crois. Non, vraiment cool. On est dimanche et ce matin, il y avait trois personnes qui nettoyaient la place au balai, à l'eau. Les robinets, ils coulent, ça arrose de partout. Celui-là aussi, il coule. Il laisse ouvert, en fait, pour que ça inonde. La petite église, elle est ouverte ce matin. On va aller voir. Ça, c'est pareil en France. Combien il y a d'églises ouvertes maintenant ? Dans les petits villages, c'est mort, il n'y a plus rien d'ouvert. Je vois chez mes grands-parents, à côté de Clemsie, ou chez nous même. Dans notre ville, l'église a été toujours fermée. Ici, c'est toujours ouvert. Bon, la nuit, ça ferme. Et voilà la petite église. C'est rigolo, comment elle est colorée. Le petit Jésus, au milieu de ses guirlandes de Noël. Il y a un délire, il y a une cuisine là-bas. Non, c'est quoi ? Non, je ne sais pas. J'ai cru que c'était une cuisine. Si, il y a une table, je ne sais pas trop. Et là, il y a une pièce, là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien. Ah, il y a un confessoire. Bon, il est sympa, non ? Coloré comme ça, c'est rigolo. Les ventilos partout. Et là, il y en a un qui se l'est pris sur la tronche. Allez, on reprend la route. On va voir un copain qui nous avait ressoudé le collecteur d'échappement. Là où on devait dormir hier soir. Il nous a appelé il y a quoi ? Il y a deux semaines. Alors, t'es où mon ami et tout ? Je dis, c'est un truc de fou parce que je vais passer à côté de chez toi. Donc, il m'a dit, surtout tu passes hier bonjour. Donc, on devait aller dormir là-bas hier soir. Et on s'est arrêté à Copacabana du coup. Donc, on va aller le voir vite fait, faire un petit coucou. Puis après, on tracera Ciambala. On quitte la petite ville de Copacabana, qui n'est pas vraiment au Brésil, pour aller en direction de Ciambala. Petite pause à Tinogasta pour dire coucou à celui qui nous avait réparé le collecteur d'échappement et qui nous a envoyé un message il y a pas longtemps. Il garde le contact. Donc, comme on passe par là, on va lui faire un petit coucou au passage. Regardez, c'est nous qui avons coupé le câble là. Dispression quand tu nous gagnes. Allez, on repart de chez le Soudeur. Super sympa. On est resté discuter une petite heure avec eux. Ils nous ont même invité à rester dîner avec eux. Mais on va pas les embêter parce qu'on doit rapidement passer la frontière. Donc, on continue notre route. Direction Ciambala. Bon, on avait oublié, mais c'est vrai qu'il y a des petites termes par ici. Alors, on va aller voir les termes d'Aguanita s'il y a de l'eau. Et on va peut-être profiter un peu de l'après-midi pour se baigner dans les termes si c'est pas trop cher. C'est deux espèces de grosses piscines à coller l'une à l'autre. Et l'eau est moyennement chaude. Mais du coup, c'est agréable parce que là, on est à combien de degrés ? 35. On est à 35 degrés et il n'y a pas un souffle d'air. Donc, on commence déjà à avoir bien chaud. Donc, on va peut-être profiter un peu là de se rafraîchir. Bon, alors, si vous vous rappelez, on est déjà venus là il y a deux ans pour profiter de la terme. On va voir comment évoluer les prix. Il y a quand même des voitures. Il n'y a pas de bus. Oui, il n'y a pas de bus. Parce qu'il y a deux ans, j'avais eu toutes mes copines. Julien, il s'était retrouvé avec un quart de petite mamie qu'il avait assaillie. Il était content. Il n'y avait pas que des mamies. Quel mâtard. Il y avait l'organisatrice. Salopard. Allez, on laisse le camion là. D'ailleurs, le motard derrière, il m'a demandé s'il pouvait se garer sous le camion pour les talons. Je dis oui, pas de problème. C'est parti, on descend à la terme. Pour ceux qui se souviennent de regarder les vidéos, deux ans avant. Bon, du coup, c'est vraiment pas cher. Ça vaut 10 centimes pour les gamins. Et 30 centimes pour les adultes. Donc, allez, on va voir. Mais apparemment, ça n'a pas changé. L'eau est froide. C'est quand même le comble d'une termasse. Pour toi, papa, elle va être froide. C'est sûr. Il y a deux ans, c'était froid. Je ne vais pas dire que c'était gelé, mais c'était froid. Regardez les bassins. Trois bassins. Il y a du monde quand même. Allez, on va tester. Alors là, on a le bassin de gauche, qui est plus chaud. Le bassin du milieu, qui est un peu moins. Et là-bas, qui est plus froid. Alors, voilà la piscine. Allez, lance ! Tu aurais dû attendre, je t'aurais filmé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la piscine ? Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Et là, le paysage, il est ouf en vrai. Dans la Quebrada, magnifique. Les petits oiseaux qui viennent boire dans l'eau. Il y a un petit peu de monde. Mais ça va. Bon, on aura bien profité. Il est 19h30 quasiment. Allez, on s'en va. Petit resto. Donc voilà, si on ne va pas là. Ça va être la bouse pour ce soir. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao !